Donc nous allons voir comment afficher une liste normale d'une table sur Crystal Reports. Tout d'abord, mon application doit avoir au maximum la Framework 3.5. Ça ne marche pas avec la Framework 4. Je vais donner un nom à mon application. Crystal Reports Test. Très bien. J'aurai besoin de deux formes. Donc, la deuxième forme, elle est là. Et dans la deuxième forme, pour le moment, je vais mettre tout simplement une grille. Je ne vais pas mettre le rapport. Je vais mettre tout simplement une grille qui contient les données que je veux. Que je veux imprimer. Donc, sur les sources de données. Donc, afficher les sources de données, ça me donne cette fenêtre. Je vais me connecter sur la base. Donc, la base de données, c'est sur SQL Express. Sur .antislage SQL Express. Et elle s'appelle EcoGuide. Et je vais travailler avec la table étudiant. Très bien. Je prends la table étudiant et je la laisse ici. Sur la forme A, je vais faire tout simplement un bouton qui affiche la deuxième forme. F4, sur lequel je vais faire imprimer la liste des étudiants. Jusqu'à maintenant, je n'ai aucun rapport. Quand je clique sur ce bouton, il affiche la deuxième forme. Forme 2 F égale New Forme 2 F.ShowDialog. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a ? On a un formulaire qui affiche la liste des étudiants que je souhaite imprimer. Très bien. Très bien. Sur mon projet, je vais ajouter un nouvel élément de type Crystal Report. Que je vais nommer liste étudiants. Sur l'assistant, je vais faire un tableau standard. Je vais travailler sur les données du projet. Et j'ai ici la table que j'avais affichée. Je veux voir le code, le nom, le prénom et le téléphone, par exemple. Je ne vais pas regrouper. On va le voir dans un autre exercice. Je ne vais pas filtrer. Et je vais choisir un modèle d'affichage. Je termine. Ça, c'est mon rapport. Mais pour l'afficher, j'aurai besoin, dans la forme 2, d'un viewer. J'aurai besoin d'un viewer. Alors, le viewer, il est où ? Je vais le trouver dans Reporting, Crystal Report, Viewer. Je le fais glisser ici. Donc, j'ai ici mon viewer. C'est bon ? Très bien. Sur mon formulaire que je vais agrandir. Donc, le viewer, quand vous voyez, il est composé de deux parties. Ici, c'est l'arborescence des groupes. Et là, c'est les données. Puisqu'on n'a pas de groupe, je vais lui demander de ne pas afficher l'arborescence de groupe. Je vais faire None. Il ne va m'afficher que les données. Au form load, ici, on a le code du remplissage. Avec le table adapteur, le remplissage de la dataset, de la table étudiant de la dataset. Et puis, on va créer une instance de liste étudiant. Liste étudiant, c'est quoi ? Liste étudiant, c'est quoi ? C'est mon rapport. Liste étudiant, LST, égale New, liste étudiant. Et mon cristal, report viewer1, point report source, égale LST. Donc, sur mon rapport, maintenant, je vais voir la liste, mais il sera vide. Donc là, il communique. Donc, ma liste, elle est là, mais elle est vide. Normalement, les données que j'ai dans ma dataset doivent être affichées dans mon rapport. Comment faire ça ? C'est tout simplement affecter ma source de données, la dataset, à mon rapport. Et pour faire ça, LST, point set, data source, éco-guide, point data set. Maintenant, mon rapport ne doit pas être vide. Voilà, elle n'est pas vide. Les données que j'ai ici, elles sont là. Je n'ai rien à faire avec ça. Je les avais utilisées tout simplement pour visualiser le contenu de la dataset. Pour m'assurer comme quoi les données, elles sont dans la dataset. Je peux maintenant les enlever. Donc, sur la forme 2, je n'ai rien à faire avec ça. Et je n'ai rien à faire avec ça. Et mon rapport sur ces propriétés, je vais faire le doc. File, comme ça, il va remplir tout le formulaire. Mon code reste toujours le même. Et ça, je l'enlève parce que c'est le navigateur de la grille. Voilà, on a terminé. Maintenant, c'est les codes, les noms, les prénoms et toutes les informations des étudiants. Je peux les imprimer sur une imprimante comme je peux les exporter vers Word, Excel, tous les formes qu'on souhaite, XML et tout. Si, maintenant, je souhaite modifier la présentation de mon rapport, je peux le faire. Une fois que les données, elles sont là, l'étape de la présentation arrive. Alors, pour faire la présentation, c'est très, très simple. C'est comme si vous travailliez sur les états de Access ou sur n'importe quel logiciel de reporting. Donc, je vais aller sur le rapport. Et je peux faire le graal italique, changer la taille, changer la disposition, changer le texte des en-têtes. Donc là, le code étudiant, je peux faire ici, code étudiant, nom, prêt avec accent, prénom, téléphone. Ces quatre champs-là, je peux les sélectionner et les mettre en gras avec une autre taille, centré. Je peux faire un tableau, alors je vais afficher la barre d'outils. Et j'ai ici ce qu'on appelle un cadre pour faire un tableau qui entoure le tout. Je peux le faire jusque là. Je peux enlever ce tableau qui est là et mettre des lignes. Donc, je peux faire une ligne qui commence par là, jusque là. On va la voir sur l'exemple, sur l'exécution. Et on va la voir tout simplement ici. Ici, il ne sera pas affiché. Excusez-moi, on a quand même ici des lignes. Je vais les enlever. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'il y a cette ligne qui est là. OK. Et je peux terminer de la même façon. Je peux même faire copier-coller, si je le veux. Je peux faire copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. CTRL-V. Et je peux faire une ligne horizontale. À grandir. Donc, je peux tout faire. Tout ce que je souhaite, je peux le faire. Je peux mettre un titre. À votre impression, je peux la mettre ici, par exemple. je peux carrément insérer un titre voilà j'ai presque terminé voilà ma liste je peux insérer un titre dans l'entête j'ai ici la section de l'entête du rapport dans laquelle je peux insérer du texte donc objet texte pour qu'il soit centré dans la page je vais agrandir sa taille le faire centrer et écrire ici mon texte liste des étudiants et je vais lui donner une grande taille et voilà j'ai terminé le filtrage et le regroupement on le fera dans un autre ok et là j'ai plusieurs pages bien sûr liste des étudiants il est affiché dans l'entête du rapport ce qui fait qu'il n'apparaît pas dans toutes les pages vous voyez liste des étudiants il est dans l'entête du rapport si je veux la faire apparaître dans toutes les pages je dois l'insérer dans l'entête de la page ici je ne dois pas l'insérer à l'intérieur de l'entête je dois l'insérer ici et bien sûr je dois refaire glisser tout ça en bas je dois refaire la présentation voilà 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 voilà